On est tellement une cédule qui n'arrête jamais. On a pratiquement un day off par semaine, c'est le dimanche. Sinon, à tous les jours, on est à l'aréna. On a toujours des meetings, des choses comme ça. On ne peut vraiment jamais arriver en retard. C'est la Ligue nationale, c'est la meilleure ligue, donc il faut toujours être meilleur à tous les jours. Une minute avant d'embarquer sur la glace, quand tout le monde crie et que tu es au centre-belt, tu sais que ça se joue. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? As-tu des trucs ou des conseils ou des façons de faire que tu peux conseiller à des gens qui veulent performer? On va-tu gagner la Coupe cette année? On va travailler pour ça. Cette semaine à l'épisode, je reçois nul autre que le gardien de but du Canadien de Montréal, Samuel Montembeau. On va discuter de discipline, motivation. Il va nous faire rentrer un peu dans le quotidien d'un joueur de la Ligue nationale. Puis on va savoir, pour de bon, si le Canadien va gagner la Coupe cette année. Bienvenue sur le BeFocus Podcast. Salut Sam. Salut Sam. Merci d'être là. Je vais faire un petit recap de ta carrière en avant de débuter tout ça. T'as débuté ta carrière pro avec l'Armada en 2013. Ensuite, t'as été sélectionné par les Panthers La Floride en 2015. T'as signé ton contrat avec eux en 2016. T'as été affecté à la Ligue américaine tout de suite après. Ensuite, ton premier match dans la Ligue nationale a été le 2 mars 2019 contre la Caroline. T'as répété? Oui, je me rappelle très bien. Sinon, après ça, t'as été repêché par le Canadien de Montréal en octobre 2019. Et par la suite, Price est tombé en congé. Donc, t'es devenu gaulard numéro 2. Jake Allen a été blessé. Donc, t'es tombé numéro 1 gaulard partant. Puis, tu reviens tout juste de la Coupe du Monde. Puis, tu reviens avec une médaille d'or. Ça va quand même bien tes affaires. Oui, ça va bien. C'était vraiment le fun. Oui. Tout comme moi, t'es quelqu'un de… T'es un petit gars de bec en cours. Je me souviens au festival Rendez-vous au fleuve au Quitte-Saint-Angèle en 2008. On s'est… Bien, je t'ai vu pour la première fois. On s'est côtoyé cette soirée-là. Puis, ensuite, on s'est côtoyé aussi un an à l'école secondaire La Découverte. Puis, je t'ai revu récemment au gym. Puis, ça a donné que là, je commençais mon podcast avec des invités. Je t'ai vu passer. J'ai fait là. Faut que j'aille le voir. Faut que j'aille l'invite parce que je veux savoir… Je veux savoir un peu comment tu t'es rendu là. Puis, justement, aujourd'hui, ce que je vais aborder comme sujet, c'est… On va parler de discipline parce que ça, ça m'intrigue beaucoup. La discipline d'un joueur de hockey, comment ça se passe, comment toi, tu gères ça. Ensuite, ton développement, comment tu t'es rendu là. Je voudrais parler aussi de la vie au quotidien du joueur de hockey, de toi précisément. Puis, comment tu gères aussi de la pression, tu sais. Parce qu'il ne veut pas, tu as de la pression régulièrement. Puis, il faut que tu restes focus sur ce que tu as à faire. Donc, c'est des genres de sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Merci de donner ton temps pour ça. J'apprécie beaucoup. On va commencer tout de suite avec la partie qui est plus au niveau professionnel de ta vie, au niveau de la discipline. Est-ce qu'il faut être discipliné pour jouer dans la Ligue nationale? Oui, absolument. C'est sûr, tu sais, durant l'été comme présentement, on est un peu moins suivi. Donc, on peut s'en permettre un peu plus dans les fins de semaine de voir nos amis et tout. Mais, durant l'année, on est tellement une cédule qui n'arrête jamais. On a pratiquement un day off par semaine. C'est le dimanche. Sinon, à tous les jours, on est à l'aréna. On a toujours des meetings, des choses comme ça. On ne peut vraiment, tu sais, jamais arriver en retard. C'est la Ligue nationale, tu sais, c'est la meilleure ligue. Donc, tu sais, il faut toujours être meilleur à tous les jours. Puis, tu dis que l'été, tu es moins suivi. C'est quoi être suivi? Il y a quelqu'un qui fait ton aval? Oui, bien, tu sais, tout le monde reporte de son côté durant l'été. Comme moi, je reviens à Trois-Rivières. Les gars, tu, ils retournent en Europe. Ils retournent de leur côté ailleurs. Puis, chacun travaille souvent l'été avec leur propre entraîneur physique. Fait qu'on fait chacun d'autres choses de notre côté pour se répréparer pour la saison d'après. OK. Puis, c'est-tu toi qui gères ce que tu dois faire, mettons, pour être prêt durant l'été? C'est toi qui te dis, il faut que j'aille m'entraîner parce que sinon je ne suivrai pas l'année prochaine? Ou c'est quelqu'un qui te garde quand même? Oui, bien, tu sais, tout le monde, tu sais, maintenant, c'est rendu la norme. C'est plus comme avant, alors qu'il y a des années 80, lorsque les gars faisaient juste jouer au tennis ou des choses comme ça durant l'été. Puis, c'est rendu tellement axé sur la performance physique aussi. Les gars, on s'entraîne cinq jours semaine. Des fois, on en skip quelques journées. Mais, tu sais, évidemment, aussi, il faut aller sur la glace. Là, souvent, on prend un bon temps off une fois que la saison est finie. Puis après ça, on recommence de plus en plus durant l'été. OK. Puis, y a-tu des joueurs qui sont moins disciplinés que d'autres? Y en a-tu qui prennent ça plus à la légère? Oui, sûrement. Il y a des joueurs qui sont tellement bons naturellement qu'ils ont peut-être un peu moins besoin de ça, qu'ils s'entraînent moins puis ils arrivent au camp d'entraînement. Puis, c'est quand même tout le temps les meilleurs joueurs. Ils peuvent ça te permettre. Oui, c'est ça. Ils sont tellement bons naturellement. Oui. Puis toi, ta discipline sur 10, tu es où? Je ne suis pas super. Je pense que c'est encore un peu meilleur. Mais moi, je pense que j'ai besoin d'être en forme. Maintenant, surtout, les matchs où on reçoit tellement de lancers, il faut qu'on soit capable d'être focus pendant 60 minutes. Puis, si on manque le côté physique, je pense que des fois, on peut… Un gardien surtout, on ne peut pas vraiment avoir le droit à l'erreur. Si on n'est juste pas concentré une minute puis un lancé, puis on donne un mauvais but, ça fait toujours mal à l'équipe. Hum-hum. Ouais. OK. Puis, pour te rendre où tu es aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fallu que tu développes, mettons? Parce qu'il y a plein d'affaires qu'il a fallu que tu développes au côté aussi gardien de but, là. Tu sais, je ne rentrais pas dans la technicalité de le bloqueur et la vitesse du bloqueur, mettons. Mais qu'est-ce qu'il a fallu que tu développes plus… qui a été plus difficile pour toi, mettons, dans ce développement-là, dans cette carrière-là? Je te dirais, qu'est-ce qui a été plus difficile, c'était surtout ma préparation d'avant-match, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai dû améliorer. Tu sais, quand je suis arrivé junior, des fois, on avait des petits accrochages, même plus l'entraîneur à cause de ça. Parce que, tu sais, moi, je jouais au hockey parce que je n'étais jamais tellement ça. C'était ma passion. Souvent, tu sais, j'arrivais à l'aréna, j'étais juste comme… J'étais juste vraiment content d'être là, content de pouvoir être avec les gars. Puis, je m'en venais juste à avoir du fun au lieu que… Tu sais, on le voyait surtout au niveau professionnel, que, tu sais, c'est vraiment business qu'à tous les jours. Tu sais, il faut être concentré, il faut être prêt pour toutes les pratiques, tous les matchs. Tu sais, des fois, il y avait des matchs que… Tu sais, en termes anglais, on peut dire, c'est un peu plus lousse parce que, tu sais, je m'en venais juste à avoir du fun. J'étais, tu sais, comme moins focus. Ça fait que, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai dû améliorer quand j'ai tourné pro. OK. Ça ressemblait à quoi, mettons? Avant versus maintenant? Ouais, ben, tu sais, c'est comme… Tu sais, je me niaisais plus peut-être avec les gars avant les matchs. Tu sais, j'arrivais juste plus le fun. Tu sais, je suis plus focus, je fais plus mes choses dans ma préparation. Tu sais, souvent, j'étais tout le temps au soccer avant les matchs. Puis là, tu sais, comme j'ai dit, j'étais un peu plus lousse. Ça fait que j'étais moins concentré des fois. Puis, tu sais, au niveau junior, tu sais, quand… Il y a tout le temps des matchs qui viennent me faire mal. Tandis qu'au niveau pro, les gars sont tellement bons que tu ne peux pas te permettre d'être comme ça. Ouais, tu le vois que ça fait une différence. Ouais, OK. Si je ne suis pas prêt, là, ça ira pas bien. Puis, tu as parlé de soccer. Vous jouez au soccer entre les gars. Mais, c'est quoi les autres façons que tu fais pour te préparer? C'est quoi ton genre de rituel dans la partie? Ouais, ben, souvent, j'arrive… Je suis un des derniers qui arrive au match. J'aime pas ça arriver trop tôt. Parce que quand j'arrive trop tôt, là, souvent, des fois, j'ai du downtime dans ma préparation. Puis, j'aime pas ça. Tu sais, il m'a retrouvé à rien faire. OK. Fait que je suis un des derniers gars qui arrive. Puis là, souvent, j'arrive. Je vais aller manger un petit peu. On a du cruau, des pleines collations à l'aréna. Puis, ensuite, je m'en vais dans la chambre. Je prépare mes bouteilles d'eau au Gatorade, des petits snacks que je vais manger durant la game. Ensuite, si j'ai le temps, je vais aller taper mon bâton. Pour ça, il y a aussi, on a des tableaux avec les line-up des autres équipes dans la chambre. Fait que je regarde ça. Puis, après ça, si j'ai le temps, je vais faire un peu d'étirement avant que l'entraîneur vienne faire des meetings. Puis, les meetings, si on fait tout le temps le désavantage numérique le soir, l'avantage numérique des fois, mais ça, c'est plus souvent le matin si on est capable. Puis, ensuite, là, on va avoir le meeting qu'on fait du pre-scout. Martin va parler toutes les tendances de l'autre équipe, les choses qu'ils font sur les breakouts, tout dans leur zone, comment ils jouent en zone offensive. Fait que c'est comme pour se préparer à savoir qu'est-ce qu'eux, eux, ils vont faire. Ensuite, là, ça, c'est fini. Je m'en retourne mon côté au gym. Là, je fais un peu plus d'étirement. Je bouge un peu plus. Puis, après ça, on va jouer au soccer. On va jouer à two-touch. On me dit, ça va être du fun. Puis, j'aime ça, là, comme filer la balle. C'est un peu comme filer la rondelle. Garder mes yeux dessus, puis tout. Puis, une fois que c'est terminé, là, je m'en vais. Je fais encore un peu plus d'activation. Puis, je me mets plus focus. Ça va d'aller m'habiller. OK. Puis, mettons que quand tu t'en vas vers le gym, puis tu t'étires, puis tu fais tes choses, il reste combien de temps avant que la game commence? J'arrive environ deux heures et vingt avant le début de la game. Notre meeting est toujours une heure et demie avant le game. Ça fait que souvent, j'arrive… On se promène tout le temps à sept heures. Ça fait que j'arrive vers quatre heures quarante, puis notre meeting est à cinq heures et demie. Ça fait que c'est ça à peu près… Après le meeting, souvent, il y a un clock de soixante minutes qui part. Ça, ça veut dire soixante minutes avant le début de la game. Puis, nous, on embarque sur la glace pour le warm-up à 16. Ça fait que, mettons, de soixante minutes à quarante minutes, c'est comme là qu'on se prépare un peu plus. Puis, après ça, je me mets dans la chambre à me préparer. OK. Puis, quand tu dis que tu t'en vas justement être focus, te concentrer sur toi, j'imagine? Tu rentres dans tes bottines, tu rentres dans ton potentiel? Je suis quelqu'un qui est quand même très bon pour faire la visualisation. OK. Ça fait que, tu sais, je me mets un peu de mon côté, puis je me mets de ma main un peu comme si j'en savais délancer. Je suis capable quand même de même filer qu'est-ce qu'elle arrondait, avoir le même feeling que quand la rondelle me frappe durant les matchs. Puis, tu sais, je visualise différentes sortes d'arrêts que je vais faire durant un match. OK. Ça, c'est nice. Oui. Souvent, j'essaie de me prendre de cet angle-là, comme si le joueur avait de ce côté-là du filet. Puis là, je vais faire comme s'il faisait des low blockers, blockers, mettons, à la même hauteur, puis des high blockers. Après ça, je vais faire encore avec le même angle, en bas, low glove, mid glove puis high glove. Puis après ça, je vais faire comme l'autre angle. Genre un peu toutes les possibilités. Oui, comme si mettons mon filet est ici, que c'est si les gars arrivent de ce côté-là ou de ce côté-là pour lancer. OK. Fait que la visualisation fait partie de tes techniques pour te mettre dans le game. Oui, oui. Ça va être beaucoup, je trouve. Même le matin, je le fais aussi juste avant de débarquer, puis quand on a fini notre morning skate. Le matin d'une partie? Oui, le matin d'un match, on a un morning skate. C'est juste pour un peu pour que les gars, ils sentent la rondelle un peu, qu'on bouge un petit peu, ou qu'on ne fasse rien toute la journée. OK, c'est cool. Oui. Là, je vais recevoir une coupe de lancée le matin, puis juste avant de débarquer, je fais la même affaire de visualisation. Puis t'as parlé de… Oui, tu fais tes positions, tu visualises les choses qui peuvent arriver, mais tu ressens aussi la rondelle. Oui, c'est comme j'ai… Oui, c'est le même feeling que j'ai quand la rondelle me frappe. Ah oui. Puis ça, tu fais tout ça depuis tes débuts, mettons, à l'armada, ou même avant, tu étais pour la stack-à-cadre, je pense? Oui, j'ai trouvé… Non, j'ai fait plus, je te dirais, plus récemment. Oui? Oui, je trouve que ça m'aide, fait que… C'est-tu quelqu'un qui t'a dit de faire ça ou tu l'as découvert par toi-même? Plus par moi-même. Oui? Oui, à un moment donné, je l'ai fait juste une fois, puis j'ai joué un bon match après, tu sais, j'ai aimé ça, fait que je continue de le faire après. OK. C'est cool. Tu sais, des fois, les joueurs de hockey, on est un peu spécial dans nos préparations, tu sais, si on a des mauvais matchs ou de quoi, on va peut-être essayer de changer des choses. Oui. Un peu superstitieux que moi aussi, des fois. Oui, c'est ça. Oui, j'ai entendu des histoires, mais… Surtout les goalers, ça a l'air que c'est… Oui, ça a l'air, les goalers, on est spécial, mais je pense que je t'en ai pas trop pire. Puis, à part la visualisation, y a-tu d'autres choses que tu fais pour… dans ton temps focus, mettons, juste avant d'embarquer? Oui, bien ça, c'est plus… Tu sais, juste pour être focus, tu sais, normalement, je pense beaucoup, là, puis j'essaie de me concentrer pour le match, mais sinon, c'est plus physique, là, les activations, les étirements, puis pour être prêt. OK. Puis, mettons, là, une minute avant d'embarquer sur la glace, là, quand tout le monde crie, puis que t'es au Centre Bell, puis tu sais que ça se joue, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans la… Quoi que tu en vas faire? Oui, 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 tu sais, j'essaie de m'encourager, puis de penser positivement, puis de me dire que ça va bien aller, puis, tu sais, à Montréal, c'est tout le temps spécial aussi, là, surtout avant qu'on commence pour la game, qu'il y a la chanson de Coldplay qui part, puis l'impression d'embarquer tout sur la glace, puis c'est super bruyant au Centre Bell, là, c'est toujours vraiment le fun. Puis t'arrives-tu à oublier un peu le monde autour? T'arrives-tu à te mettre dans ton… Oui, quand même, c'est sûr. Tu sais, on les entend, c'est tellement bruyant, mais non, tu sais, il faut vraiment se concentrer sur la rondelle, puis voilà, c'est… Quelque chose que j'avais aimé beaucoup à l'international, c'est que quand on embarquait sur la glace, on faisait juste un petit échauffement, puis après ça, le match commençait tout de suite, puis on faisait l'hymne national après la game. Ah ouais? Fait que, tu sais, ça laissait moins de temps de quand j'étais focus jusqu'à temps que, tu sais, le match commence. Je trouvais ça plus facile de rester concentré, parce que là, des fois, il y a des présentations avant-match, après ils font l'hymne national américain, l'hymne national canadien, des fois c'est long. Fait que dans ça, c'est un peu plus dur de rester focus. Ok, je comprends. Puis là, j'ai une question un peu subjective, là, c'est selon toi, là. Qu'est-ce qui fait que… Pourquoi… Tu sais, c'est comme une question un peu d'embauche, là. Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait que ça a été toi qui est là, devant le gardien, devant le but du Canadien, plutôt qu'un autre goal-là qui veut voter, tu sais? Ben, je pense… Tu sais, moi, j'étais pris au balotage par les Canadiens. Oui. À ce moment-là, j'étais avec la Floride, puis il n'y avait vraiment aucune place pour moi dans la Ligue nationale. Il y avait Bob Rowski, il était là encore sur un contrat de plusieurs années, puis il venait de repêcher Spencer Knight, qui lui venait faire ses débuts dans la Ligue nationale. Fait qu'il n'y a pas de place à ce moment-là. Puis là, à cause… C'était la première année que j'avais le droit au balotage. Ça prend un certain âge que tu as le droit. Fait que là, il m'a envoyé au balotage tout de suite, puis tu sais, la situation est juste bien faite avec la situation à Kerry. Puis moi, mon entraîneur avec qui je travaille depuis le junior majeur, c'est Marco Marciano, qui est l'entraîneur du Rocket de Laval. Fait qu'une fois que j'étais passé au balotage, il avait parlé avec Marco, savoir si j'étais prêt pour la Ligue nationale, des choses comme ça, puis Marco avait des bons mots pour moi. Fait qu'après ça, ils m'ont sélectionné, puis après ça, ça a juste bien été depuis ce temps-là. OK. Une réponse assez humble. Les circonstances. C'est ça pour vrai. En plus, au début, normalement, quand tu es pris au balotage, c'est un mois minimum avec l'équipe dans les règles. Puis je suis arrivé là, je ne savais pas c'était quoi la situation, donc je pensais peut-être qu'après un mois, j'allais être redescendu dans la Ligue américaine encore. Surtout que dans la Ligue américaine, lorsque j'étais avec la Floride, pour la première année, c'était la première année de Seattle. Fait qu'eux partageaient le club école avec Seattle. Donc, ils ont arrêté comme trois gardiens en plus là-bas. C'était vraiment comme boucher. Donc, ça allait être juste bien que je puisse m'en aller de là. Puis là, j'étais arrivé là-bas. Comme j'ai dit, je pensais peut-être que j'allais être là juste un mois. Puis finalement, Kerry est parti avec le Player Assistance Program. Puis finalement, après ça, au genou aussi, il était blessé pendant toute la saison, jusqu'à la fin. J'ai eu la chance de jouer plusieurs matchs. Puis là, c'est-tu toi qui débute la saison qui s'en vient? J'en étais encore moi et Jake. Donc, je ne sais pas exactement ça va être quoi le plan. Mais j'imagine qu'on va probablement commencer en alternant encore, comme on l'a fait un peu à la fin de la saison passée. Lui, il est guéri. Il est revenu. Oui, il est 100%. Il s'était de mal au dos. Puis là, il est correct. OK. Puis là, je veux parler un peu. On a parlé de mindset. Avant un game, tu faisais une certaine visualisation. Tu étais focus. Tu étais capable de te séparer de la foule un peu. Mais qu'est-ce qui se passe quand, mettons, je ne sais pas, mettons que tu as trois défaites d'affilée, quatre défaites, cinq défaites. C'est quoi qui se met à se tramer dans ta tête, dans la tête d'un goaler, mettons? C'est quoi? Comment tu fais pour rester dans ta game? C'est sûr, c'est dur. Des fois, tu as un mauvais match, tu te fais sortir ou peu importe. Tu as la tête qui tourne beaucoup après. Tu penses à tellement de choses. Puis, il faut vraiment être capable de mettre ça derrière nous. Puis c'est sûr, la première soirée, c'est dur. C'est dur sans dormir. Tu sais, on pense tellement à ça. Mais le lendemain, c'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle chance qu'on a de s'améliorer. Fait que, tu sais, il faut vraiment jeter un entraînement puis travailler fort. Puis souvent, quand on a un mauvais match, ça va être l'autre gardien qui va jouer après. Ça fait que là, ça me laisse, des fois, peut-être plusieurs journées pour travailler avec le coach des goalers. Puis, tu sais, reprendre la confiance, reprendre le field. Puis après ça, le match commence, c'est un nouveau match. puis il faut que ça, tu sais, toujours donner mieux à nous-mêmes. Ça se peut, des fois, que ça ne tourne pas de notre côté, mais... Puis aussi, une autre chose, il faut pas trop qu'on s'occupe des réseaux sociaux, vraiment qu'on met ça derrière nous. C'est ça, c'est dur, des fois, parce que, tu sais, tous mes amis, des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, ils suivent RDS, TVA. Fait que j'y vais tout le temps papper, mais il faut pas trop regarder les commentaires parce que, des fois, il y a pas toujours des beaux mots. Ouais. Et toi, si tu es arrivé, il y a-tu eu des mauvais commentaires que tu gèves? Oui, il y en a. Mais... Comment tu gères ça? Faut juste les ignorer. Faut pas que tu laisses t'affecter parce que, sinon, il va toujours en avoir. Tu sais, tu pourrais jouer 5 vraiment bons matchs de suite puis après ça, t'en joues pas bon. Puis là, ils vont... C'est clair. Ils vont penser que t'es le pire joueur puis des choses comme ça. Ouais. Puis toi, ta façon de gérer, finalement, c'est de laisser ça derrière. Hum-hum. Retourner de pratiquer avec le coach des goalers puis ça fonctionne. T'as-tu des façons d'enlever ça, de mettre ça derrière? T'sais, c'est facile à dire, mais quand même. Ouais. T'sais, je veux pas te stresser avec ça, mais à chaque fois que tu joues une game, c'est un peu ta carrière qui est en jeu parce que si t'en perds une coupe, ben, je veux pas. T'es sur le spot, t'sais, il y a beaucoup de monde qui regarde les matchs, que ce soit au Centre Bell ou à la télé. Il y a du monde même partout aux États-Unis, ailleurs au Canada, qui regardent tous les matchs. Fait que... Comment tu veux juger cette pression-là? Ben, moi, t'sais, naturellement, je suis quelqu'un vraiment de relax. Fait que, t'sais, j'essaie de pas trop m'en mettre sur les épaules. T'sais, je joue au hockey, il y a des pires de job que ça. Comme notre coach, il disait, j'ignore, là, on s'en va pas essayer de trouver une queue pour le cancer, t'sais. On joue au hockey, vraiment. Faut juste, t'sais, pas trop m'en mettre sur les épaules. Hum hum. Ouais. C'est beau, ça. Ouais. C'est bien... C'est une belle façon. J'ai vu dans une entrevue que t'avais faite que c'était ton rêve de jouer dans la Ligue nationale. Depuis quel âge c'est ton rêve? Probablement depuis toujours. Depuis toujours, j'ai commencé à jouer au hockey. Mon père a fait une entrevue après mon premier match, puis je pense que j'avais 5 ou 6 ans, puis j'ai joué au hockey dans la rue, puis il avait dit que... Ben, moi, je lui avais dit que... Ben, papa, j'aurais joué à jouer dans la Ligue nationale. Ah ouais? Il s'en était rappelé, puis il l'avait dit après mon premier match, fait que c'était vraiment cool. Wow. Puis, tu sais, j'ai l'impression... Le hockey ça t'a toujours été ma passion depuis que je suis tout petit, fait que... C'était un rêve pour moi de pouvoir faire mon métier. Hum hum. Puis tu sais, je veux pas généraliser, mais je vais le faire quand même, là. Les joueurs de hockey québécois, quand on commence à jouer au hockey, c'est un peu... tout un peu un rêve commun de jouer dans la Ligue nationale. Toi, c'est à partir de quel âge que c'est comme devenu plus réel, là? Que c'était plus juste un rêve que tu dis à toutes les... à tous tes amis, mais que là, ça s'en vient sérieux, là. Hum, je dirais probablement depuis Junior, même avant le début, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, moi, je joue au hockey pour le fun, tu sais, je... Oui, c'était mon rêve, mais comme je le réalisais pas, que peut-être, tu sais, c'était à la portée de main. Hum... Fait que je dirais Junior. Hum... Tu sais, quand j'étais Midget même, hum... Ma première année Midget, j'avais même pas été listé pour le Traff Junior. Hum... J'avais joué Midget Espoir, fait que, tu sais, je savais que j'avais aucune chance que je me fasse repêcher. Ah, pour toi, c'était déjà fini, là? Ben, non, mais tu sais, comme, juste que... Je savais que cette année-là, j'allais pas me faire repêcher, donc, tu sais, fallait... J'ai eu une bonne année l'année prochaine, puis après ça, tu sais, j'ai eu un bon camp, puis finalement, j'ai eu une bonne saison, j'ai été repêché à ma deuxième année, puis... Même si ça me fait penser à quelque chose, qu'à cause de ça, tu sais, en ce moment, le Covid qui est arrivé il y a deux ans, il y a du monde qui n'ont pas joué durant toute l'année, tu sais, probablement que... Si moi, ça m'était arrivé, j'aurais jamais été repêché, parce que, ma première année, mes Jets, tu sais, j'avais même pas été listé rien, mais... Non, c'est ça, fait qu'après ça, j'ai joué un an junior, puis j'étais troisième goaler, fait que j'ai pratiquement pas joué de l'année, puis après ça, l'année d'après, j'ai été chanceux, comme dans une bonne situation, que c'est moi qui est tombé numéro un, avec Étienne Marcoux, qui partait là, il y avait 20 ans ma première année, fait que là, j'ai joué la plupart du match, puis tu sais, c'est à ce moment-là, j'entends commencer à parler des scouts, des recruteurs, tu sais, qui sont intéressés par moi, j'ai commencé à faire un peu l'entrevue avec des recruteurs de certaines équipes, puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que, tu sais, j'avais vraiment des chances. Hum hum. Fait que depuis longtemps, c'est quand même ton rêve, puis c'est ton objectif, puis tu travailles pour ça, veux, veux, pas. Oui. Y a-tu des sacrifices que tu as dû faire dans ce parcours-là, soit jeune, adolescent, puis un début adulte, que faire hockey, là, ça, il faut que je mette ça de côté pour mon rêve que je veux concrétiser. Ah, ouais, le sacrifice, tu sais, c'est sûr. On s'entraîne beaucoup, des choses comme ça, mais sinon, je dirais, tu sais, j'y vais évidemment à beaucoup d'écoles primaires, secondaires, à cause du hockey. Surtout, tu sais, j'ai un petit village, fait que c'est toujours loin. J'ai fait deux écoles primaires. Pour ça, j'ai fait trois écoles secondaires en cinq ans. OK. Tu sais, à chaque fois, le hockey, c'est tout le temps de déménager, de rencontrer du nouveau monde, puis tout. Mais je pense, ceux qui ont le plus sacrifice, c'est plus mes parents, là. C'est vraiment, tu sais, je pense pas que je serais où est-ce que je suis aujourd'hui sans eux. OK. Comme j'ai dit, tu sais, je viens d'un petit village, ici, à Saint-Gertrude, fait que, tu sais, c'est eux qui faisaient tout le temps le voyagement. Quand j'allais aux estacades, mon arrêt d'autobus était à dix minutes de char, fait que c'était toujours, à chaque matin, il fallait qu'ils me porter à dix minutes, puis ils ont tellement fait, pour moi, les tournois à Montréal, partout, fait que, aussi, tu sais, ça coûte cher, évidemment, le jouer au hockey, mais encore plus gardien de vie avec tout l'équipement, fait que mes parents ont vraiment beaucoup donné pour moi. OK. Puis, fait que tout ton parcours a été focussé vers le hockey, tu sais. Tu vas à l'école, mais parce qu'il y a du hockey proche. Oui, souvent. Tu sais, à découverte, on n'avait pas ça. Ça a été fun, quand j'y allais, qu'il y avait le programme de hockey. Mais, oui, c'est ça. Après ça, en secondaire, trois, quatre, j'allais aux estacades, parce que c'était en sport-études, là-bas, pour jouer au hockey. Puis, en secondaire, j'ai fait à Blinville parce que là, j'étais rendu junior. OK. Fait que tes parents t'ont épaulé pas mal. Oui. Même à la sixième année, j'étais, j'y jouais Pw2A à Trovière. Puis, on faisait, c'était un programme que j'allais à l'école à Sainte-Loup de France. Fait que moi, à Sainte-Loup, c'était à 45 minutes de chez nous. Fait que là, mes parents fallait qu'elles me portaient à pratiquement chaque jour qui n'avaient pas d'autobus là-bas. Là, j'étais le seul de la région qui allait là-bas. Ah, ouais? Ouais. Salide. Des bons parents. Ouais, vraiment. Je suis vraiment chanceux. Puis, t'es-tu des frères et sœurs? J'ai un petit frère, ouais. OK. Mathieu, ouais. OK. Très cool. Puis, les sacrifices, tu as parlé de t'entraîner beaucoup, de déménager aussi. As-tu vu ça comme des sacrifices ou c'était comme naturel pour toi de s'entraîner puis de déménager pour le hockey? As-tu eu des deuils à faire un peu? Ouais. C'est pas super. Tu sais, c'est plus avec mes amis que je trouve ça plate. Tu sais, j'ai grandi, mettons, mes cinq premières années au primaire, j'étais tout le temps avec les mêmes. La 6e année, je suis parti. Après ça, je suis revenu à la découverte, au moins, j'ai été chanceux. J'ai pu les revoir deux ans là. Tu sais, je repartais encore dans une nouvelle classe là-bas. Ça fait que j'ai réussi. C'était plus ça aussi. Quand j'allais à Blainville, c'est des vagues, je m'en revendais tout le temps. Nous, on pratiquait pas le lundi. Puis, eux, ils étaient en sport-études. Puis, le lundi, eux, ils allaient tout de même en sport-études. Mais nous, on pratiquait pas. Puis, c'était comme plus pour que je reprenne mes travaux. Fait que là, dans l'après-midi, au complet, j'étais tout seul à l'école. Puis, je connaissais absolument personne. Ah ouais? Ouais. Fait que là, durant toute la pause de l'après-midi, j'étais assis sur un banc puis j'attendais juste que ça sonne. Ah ouais. Ah ok, je comprends. Je connaissais quelques gars, tu sais, dans ma classe qu'eux jouaient, il y en avait un ou deux qui étaient draftés, que nous, c'est l'Armada. Fait que je les connaissais de là. Puis, les autres, tu sais, des MJ3 qui jouaient là-bas à Sainte-Eustache. Mais, eux, quand ils partaient lundi après-midi, je connaissais plus personne dans l'école. Ah ouais. Ça, c'était des bouts un peu plus difficiles. Ouais, c'était plus long. Là, j'étais... J'avais mon stage, j'avais des jeux là-dessus. Ouais. Je passais le temps un peu. Ouais. Ouais. Là, tu dis que le hockey, c'est une passion depuis longtemps puis que c'est quelque chose qui te passionne. Puis, tu as commencé Mag, tu as commencé le plus jeune. Ouais. Ce qui est intéressant, puis ça, c'est une question des abonnés, justement, qui voulaient savoir si c'est encore ça une passion ou c'est devenu plus un travail, tu sais. Parce que des fois, on perd la flamme de ce qu'on fait parce que ça devient trop rigide, trop structuré. Puis, comment tu vois ça aujourd'hui? Si tu as encore quelque chose qui te passionne puis est-ce qu'on va jouer au hockey ou c'est, OK, là, il faut que je m'entraîne, OK, il faut que je mange bien, OK. Ouais, bien, c'est sûr. Ça, c'est un peu dur des fois. Tu sais, la motivation des fois est un peu moins là. On a tellement une cédule, tu sais, strict, qu'on n'arrête jamais. On a des matchs à tous les deux jours, des pratiques, le voyagement, souvent, on arrive tard. Ben non, c'est encore une passion. J'aime tellement ça. Surtout à Montréal, c'est le fun de pouvoir être au Québec, pour être proche de la maison. Puis, tu sais, je peux voir mes parents, ma famille quand même n'importe quand. Ça fait que c'est vraiment le fun. Puis, moi, j'aime tellement ça au hockey. Tu sais, je vais chez nous, j'écoute des matchs, je joue Xbox au hockey. C'est sûr que c'est dur l'hiver, parce qu'on n'a jamais le temps, mais si je peux aller à la patinoire dehors, je pourrais passer la soirée au complet dehors, j'essaie à jouer au hockey. J'aime vraiment ça. Ah ouais. Comment qu'on se sent à jouer à NHL, puis que c'est toi qui goal ? J'essaie de ne pas me prendre dans l'équipe, je trouve ça bizarre de jouer, puis on dirait que j'aurais trouvé un parti pris. Je serais toujours goalé. Ok. Ok, cool. Puis, c'est quoi que je voulais dire ? C'est une bonne question. Ouais, c'est ça. Tu parles beaucoup de, tu sais, vous avez une horaire stricte, mettons, surtout l'hiver, mais l'été, quand même, il y a une certaine chose à maintenir. Il y a-tu quelqu'un qui te suit ? Toi, est-tu comme une secrétaire qui te dit, ok, là, tu vas faire ça, tu t'entraînes à telle heure, là, ou c'est toi qu'il faut qu'il te gère dans tout ça ? Tu sais quoi, qu'est-ce que tu dois faire, mais tu te gères à ton temps, tu gères tout ce que tu fais ? Non, c'est moi qui gère plus toutes mes affaires durant l'été. Durant la saison, évidemment, c'est les entraîneurs, là, qui font tous nos horaires. Les horaires de pratique, les horaires de game. Ouais, on est tout le temps pas mal sensiblement à la même heure. Ok. Souvent, on va avoir meetings avant les pratiques, et après ça, on pratique tout le temps à 10h30. Mais non, durant l'été, j'ai mon entraîneur gardien au Game Tech de temps en temps, puis notre entraîneur physique aussi, tu sais, juste pour voir où est-ce que j'en suis. Puis, sinon, je m'entraîne à Trois-Rivières ici avec Jeff Brunel à l'UQTR. Puis, non, c'est ça. Souvent aussi, je vais une fois par semaine à Brossard comme avec le coach des gardiens. Fait que, ceux-là, ils peuvent un peu faire un suivi où est-ce que j'en suis. Ok. Fait que, non, durant l'été, on est vraiment moins suivis. On est plus naturels comme on veut. Puis, tu sais, c'est des journées qu'il faut juste que, tu sais, je fasse un gym, dans le fond, si j'ai une de quoi le matin, je peux aller l'après-midi, tu sais, Comme j'ai dit, on est vraiment plus lus durant l'été. Ouais, c'est ça. Tu gardes la shape, tu gardes la forme. Ouais, c'est les gars qui jouent au golf quasiment tous les jours durant l'été. Fait que, non, l'été, c'est vraiment le temps, vraiment, tu sais, pour mettre le hockey derrière nous. Puis, tu sais, vraiment, juste avoir du fun puis se préparer pour l'autre seconde après. Ouais. T'en profites-tu un peu? Parce que là, tu reviens d'un championnat mondial. Ouais, c'est sûr, j'ai perdu un mois, là. Mais non, c'était vraiment le fun de mon championnat mondial. Puis, je regrette pas du tout d'avoir été. Mais, ouais, là, c'est sûr, ça passe vite l'été, tu sais. On a seulement trois mois, habituellement, de off-season. Ça passe vraiment vite, mais c'est le fun de pouvoir avoir tous nos amis puis notre famille. Ça ressemble à quoi une semaine dans la saison hivernale quand tu as, mettons, trois games dans la semaine? Ça ressemble à quoi la semaine? Oui, habituellement, au Centre Bell, avec les horaires, on joue tout le temps les mardi, jeudi, samedi, si on dit qu'on est une semaine au complet à la maison. Fait que là, lundi, on va pratiquer à 10h30. Puis, là, j'arrive à l'aréna à 8h45, puis on va avoir un meeting. Les gars-là, tout le temps, 20 minutes d'avance pour faire un petit warm-up, puis bouger un petit peu, parce que sinon, des fois, les gars, ils commencent les lancer, puis ça revient très vite au début, ça n'en fait pas de warm-up. Fait que là, c'est ça, on va faire ça. Puis souvent, les gars, si on a le temps, ils vont faire un gym avant la pratique, mais souvent, moi, je vais le faire après. Puis là, après ça, on a le lunch à l'aréna, puis on peut manger, s'en aller. L'après ça, le mardi, on va jouer. Comme j'ai dit tantôt, on a un morning skate le matin. Quand on joue, la veille, le lendemain, on va pratiquer à 11h, au lieu de 10h30. Puis après ça, le jeudi, même chose, on recommençait vraiment tous les jours, pratique, game, pratique, game. Il n'y a pas de jour off ? Juste le dimanche, habituellement. On va jouer le samedi soir, puis le dimanche, on va off. On va dire, on recommence à pratiquer. Puis si on joue sur la route, on a du voyagement à faire, puis qu'on a joué, mettons, la veille au Centre-Belle, on va aller à l'aréna, même un peu genre d'horreur, mais on va pratiquer à 11h30. Puis, non, 11h, excuse. Puis après ça, on prend l'avion habituellement à 2h à Montréal. OK. Fait que quand c'est jour de match, ta journée est pas mal, c'est tes poules à game. T'as pas de lousse vraiment. Non. C'est ça, je vais le matin, toi à l'aréna, on a du meeting encore un peu là, morning skate, reviens. On a de la bouffe à bouquet, on a un chef aussi au Centre-Belle, fait qu'il va me faire des pâtes, des choses comme ça. Puis après ça, je retourne les manger chez nous, je fais une sieste l'après-midi, puis je m'enlève, faut que j'en retourne au match. Ouais. Puis quand tu joues à l'extérieur, y a-tu des… Je sais qu'ils organisent ça quand même bien là, que quand, mettons, tu vas à Vancouver, pis ces choses-là, c'est comme tout d'une shot… Ouais, souvent, on fait… Quand on va à Californie, on va jouer contre San Jose, LA, Anaheim. Ouais. Puis souvent aussi, on va prendre une équipe en revenant comme Vegas ou Arizona. C'est ça. Dans l'Ouest, on fait tout le temps Vancouver, Mountain, Calgary, Winnipeg ensemble. Fait que le jet lag, il est moins… Ouais, c'est moins dur. Je trouve ça plus facile d'aller là-bas qu'à revenir. Ouais. Ouais, j'imagine. Puis là-bas, il y a comme trois heures de moins. Tu te lèves le matin à comme onze heures, à comme huit heures, c'est comme si c'était à onze heures à la maison. Ah, OK. T'en profites. Ouais, c'est ça. Tu sens mieux, ouais. Puis quand tu reviens… Ouais, là, c'est plus dur. Souvent, des fois, il va essayer de nous donner tout un day off, tu sais, quand on revient pour être capable de reprendre un peu le sommeil parce que c'est plus dur de se rendormir en revenant. Il y a une mouche, hein? Elle veut participer. Je t'ai dit au début que je t'avais vu au gym. Puis là, c'est là que je t'ai approché. Mais je t'observais aussi des fois qu'il y a du monde qui te reconnaisse depuis… depuis peu, je m'imagine. Depuis, tu sais, là, tu connais une certaine célébrité, veux, veux pas. Comment tu dis ça? Parce que je le voyais signer, mettons, des casquettes, prendre des photos. Tu sais, le gars, il vient s'entraîner. Comment tu trouves ça? C'est-tu comme dérangeant de tout le temps avoir cette attention-là sur toi ou c'est pas si peu que ça? Non, moi, ça me dérange pas. Mais moi, c'est tout de même à ça que je te dirais, c'est sûr, depuis que j'étais avec les Canadiens, c'est vraiment plus. Mais tu sais, dans le village de Saint-Gertrude, tout le monde se connaît. Ça fait longtemps que je vais me faire connaître là-bas. Mais non, c'est sûr, Montréal, tout le monde, rencontrer les gens, leur parler, puis les gens sont sympathiques. Là, c'est pas long, ils veulent juste prendre une photo puis ça leur met leur souris dans la face puis ça fait leur journée. Ça fait que moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça. OK. C'est pas trop mal. Ça fait combien de temps que là, tu te fais reconnaître? Ouais, depuis, à Montréal, ça arrive un peu moins souvent. Tu sais, le monde, ça va vite à Montréal. Le monde font brincer puis ils mènent plus leur business. Mais non, ça me dérange pas. Puis je suis intéressé ça depuis que j'étais avec Montréal. Durant la saison, la première saison, c'était pas si pire, puis ça a commencé un peu plus l'été, post-été, l'été passé. Puis là, toute la saison au complet, tu sais, j'étais encore ma deuxième année à Montréal, fait que je vais me faire connaître de plus en plus. Hum-hum. Puis tu t'apprécies ça? Ouais, ça me dérange pas. Comme j'ai dit, j'aime-tu rencontrer les gens puis les gens sont sympathiques. Ça me dérange pas. OK. Cool. Ouais, t'as été super fun quand j'étais approché. Ouais. t'attends-tu de venir au podcast, on va te donner mon numéro. Ouais. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu dirais, tu sais, parce que là, il y a le petit Sam Montembeau qui avait 10 ans puis qui rêvait d'être dans la Ligue Nationale. Puis là, aujourd'hui, il y a 26 ans. 26, puis t'es dans la Ligue Nationale. Qu'est-ce que tu dirais à lui en tant que toi, aujourd'hui? Tu sais, c'est quoi le petit message que t'aurais pour le petit Sam? Euh, bonne question. Je sais pas. Tu sais, vraiment, je pense, c'est pas vrai qu'est-ce que j'ai fait, mais tu sais, j'irais juste vraiment d'avoir du plaisir, si je peux dire à des enfants qui restent là maintenant. Ça serait vraiment juste d'avoir du plaisir et d'approfiter des moments. Je me rappelle encore, nous, c'est le 3 d'été qu'ils appellent. C'est après la saison. On fait quelques tournois puis c'est des joueurs un peu partout dans la région qu'on faisait une équipe. Puis, tu sais, ces moments-là, c'était comme mes plus beaux moments de hockey. C'était tellement le fun. Les gars, je leur parle encore aujourd'hui. Même les parents aussi, on avait tellement une belle gang que c'était vraiment le fun. Fait que je t'aurais juste de profiter des moments, de vraiment avoir du fun. Puis, tu sais, bon jeu au hockey. C'est juste vraiment le fun. Hum. C'est un beau message. Puis, t'as du fun. Le fun, il est partout, si tu veux. Tu peux trouver du fun dans tout ce que tu fais. Dans une partie, mettons, je reviens, on en parle un peu, mais quand t'es en plein match, t'as-tu du plaisir ou t'es dans la performance? Tu sais, pas le temps d'avoir du fun, il faut que je livre la marchandise. Ouais, c'est un peu des deux. Tu sais, comme on parlait un peu tantôt, la pression, puis tout ça, c'est ça, que tu es un peu deux à chaque fois, tu sais, que je me lève à chaque match, que je me lève de ma siège, il faut que je performe à soir. C'est ça. J'ai pas le choix. Tu sais, je peux pas juste m'en aller là, tu sais, ah, tu vas juste jouer au hockey à soir. Il faut tout le temps que je sois à mon meilleur, parce que sinon, je nuis à l'équipe, puis je nuis à tout, puis tu sais, le monde vient de voir un match s'attendre à une bonne performance, à ce qu'on performe bien. Mais, c'est quoi, tu avais demandé avant? Ben, est-ce que tu réussis dans ta performance du plaisir? Mais, ouais, quand même. Tu sais, quand je fais un super bel arrêt, c'est toujours le fun. La piété. Ouais, c'est ça. Ça me donne toujours du gaz, c'est toujours le fun quand on est goal-là à faire un bel arrêt. Surtout, c'est la foule qui crie, puis c'est le fun. Tu regardes le tableau, il remonte le replay, puis c'est vraiment le fun. Ça m'est arrivé une fois l'année passée aussi que tout le monde crie à mon nom après quelques belles arrêtes suites. Ça fait que, c'est un temps spécial, puis c'est vraiment le fun. puis surtout, quand tu gagnes, tu sais, gagner, je pense qu'il n'y a pas de meilleur feeling que ça. Tu vas dans la chambre après, la musique à jouer, les gars sont… Ouais, le crowd des fous. Des fois, tu es nommé une étoile, tu rembarques sur la glace, tout le monde crie, c'est vraiment le fun. Après ça, tu vas dans la chambre, la musique à jouer, les gars, tout le monde est super content, puis non, c'est vraiment le fun. Il se passe quoi après la partie? Y a-t-il un événement entre vous autres? Non, ben, tu sais, on a tellement de matchs, des fois, il faut qu'on travel tout tout après les matchs, mais quand le match finit, des fois, Marty vient parler dans la chambre, des fois, il ne vient pas, mais quand on gagne, on a de la musique, si on parle, il n'y a pas un son. Ouais, quand on gagne, tout le monde est vraiment content, puis aussi, quand on gagne, on avait un petit trophée qu'on donne aux joueurs, mettons, on avait deux trophées, en fait, un chapeau et une casquette qu'on donnait aux meilleurs joueurs du match, puis l'autre, c'était un trophée qu'on donnait aux joueurs comme le « Onscore Hero », celui qui est, mettons, un héros obscur, mettons, un défenseur qui a bloqué beaucoup de lancers ou des choses comme ça, qui paraît peut-être pas sur la feuille de pointage, mais qui a vraiment fait une belle différence dans le match, puis après ça, c'est les médias qui rentrent, puis il va y avoir des numéros au tableau, puis si ton numéro est là, il faut que tu attendes dans la chambre, parce qu'il va y avoir un scrum de médias qui vont venir te voir. As-tu le droit de dire non? Tu ne veux pas leur parler? On a le droit de dire non, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de gars qui le font. Non? C'est ma vue? Ouais, c'est ma vue. Tu sais, que tu as un bon match, un mauvais match, il faut que tu réponds à tes actes, puis que tu fasses face à la musique. Ok. Puis ça se passe comment quand il y a une défaite? Tu dis c'est silence dans la chambre, mais c'est quoi qui se passe? Faites-vous chicaner? Non. Habituellement, quand on parle, la coach ne vient juste pas dans la chambre. On va faire les meetings le lendemain à pratique, regarder ce qu'il y a mal été. Des fois, il y a des mauvais matchs, ils ont juste hâte de s'en aller, puis ils se déshabillent vite, ils vont dans la douche, ils s'en vont. Même défaite ou victoire, il faut que tu t'encoresses dans la chambre pour les médias, les gars qui ont le numéro de tableau. Hum hum. Toi, ça va bien avec les médias? Oui, ça va bien. Tout est en français, donc je trouve ça quand même facile. Je suis à l'aise en français pour les médias. Ça va bien, je me fais souvent dire que je parle trop vite, mais je passe attention à ça. Mais non, ça va bien, puis les médias ont commencé à les connaître. Ça fait deux ans que je suis là. Souvent, c'est tout le temps les mêmes personnes. Chantal Lussier est là avec eux, on a d'autres personnes qui travaillent pour nous, aux communications, qui font un bon travail de nous aider. Ok. Chantal Maccabré, ça? Oui. Puis y a-tu des questions pièges des fois? Ou ils font pas ça? C'est pas si pire. Des fois, Chantal, sinon, elle peut se regarder à côté, puis elle écoute les questions, puis s'il y a quelque chose, elle peut toujours intervenir. Ah ouais? Mais souvent, c'est pas si pire. Il y en a qui vont essayer de poser des questions pièges pour que tu essaies de dire quelque chose, mais si tu fais attention à tes réponses, il y a pas de problème. Ouais. C'était plus, tu sais, comme au moment-là, il avait annoncé qu'il n'y aura plus de chandail à Pride, des choses comme ça, pour les matchs de la Ligue nationale. Fait que, tu sais, quand un autre joueur, il avait participé à l'échauffement à cause qu'on faisait l'échauffement avec ces chandails-là, puis là, évidemment, il posait des questions là-dessus, puis tout. Fait que, si tu fais attention, les journalistes sont bien corrects, là. Ouais. Puis j'ai entendu dire dans une entrevue que t'as faite que c'est pas toi qui as choisi ton numéro. Non. Ils t'ont pas laissé cette luxe-là? Non, mais les trois numéros que je prends, ils étaient tous déjà pris à Montréal, puis là, tu sais, ils me l'ont même pas demandé. Je l'ai vu sur Twitter que j'allais avoir le numéro 35, là. Ça me dérange pas. Finalement, je me suis habitué puis je le trouve bien beau, à ce moment-là. Ouais, c'est carré. Habituellement, je prends, tu sais, j'avais le Junior, j'avais le 33, en grandissant aussi, puis les retirer à cause de Patrick Roy. Puis sinon, il y a le numéro 30 que j'aime beaucoup parce que je suis né le 30, puis mon gardien préférent en grandissant avec le numéro 30. OK. Mais là, c'est Kellen Primo qui l'avait, puis l'autre, c'est 31, puis c'est Gary. Ouais. Il est pas détrônant. Non, c'est ça. C'est pas pour le moment. Puis c'est quoi ça, c'est-tu une loi d'avoir des... qu'il y a des goalers qui soient dans la trentaine, les numéros? Non. On commence à en avoir de plus en plus des numéros, tu sais, un peu plus bizarres comme Vazilevski, 88, Bobrovski, 72. Mais tu sais, c'est bizarre quand même. Ouais. Ça a tout le temps été comme ça. Les goalers ont tout le temps eu des numéros de même. Fait qu'après ça, quand tu veux devenir goaler, je sais pas, tu vas avoir les mêmes numéros que les autres joueurs avaient, puis... Ah ouais. C'est juste devenu... Ouais. Mais là, je trouve ça, de moins en moins ça l'est, je pense. Le goal de l'Arizona, il porte le 70 aussi. De moins en moins, je pense que les gardiens, ils font juste les mêmes numéros. Les gros des équipes aussi, que ces numéros-là sont retirés. Fait qu'on trouve d'autres numéros. On va tout le temps trois mêmes à maintenant. Ouais. Cool. Ben, le podcast tire à sa fin, bientôt. Est-ce que t'aurais, avant de terminer, certains conseils à donner à des gens, pas nécessairement qui veulent être dans la Ligue nationale, mais juste qui veulent performer dans ce qu'ils font, t'sais. Parce que veux, veux pas, c'est un travail que tu fais de performance à chaque jour, t'sais. Faut que tu sois à ton top, I guess. C'est ça qui est... Ouais. Fait que t'as-tu des trucs ou des conseils, qui vont te faire, que toi tu fais, que tu pourrais conseiller à des gens qui veulent performer? Ben, t'sais, je pense à rien à ce qu'on disait là, t'sais. Faut que dans ton travail, faut que tu fasses ce que t'aimes. Quand tu travailles à chaque matin, pis que tu t'en vas faire quelque chose que t'aimes, c'est pas nécessairement un travail. J'ai un bon ami qui est policier, pis que lui, c'est sa passion. Fait qu'à chaque matin, il nous le dit, des fois on s'assinait, c'est ton travail, dit non, c'est pas mon travail, c'est ma passion. Fait que, t'sais, pour lui, c'est pas mon travail. Quand tu fais quelque chose que t'aimes, t'es plus facile à motiver, plus facile à être concentré à faire des choses que t'aimes, parce que, t'sais, comme tu sais, c'est ta passion. J'adore. Excellent réponse. Un énorme merci, Sam. Merci pour ton temps, merci d'être là, merci de nous avoir partagé ça. J'apprécie beaucoup, pour vrai, ça me touche. Dernière question à te finir. On va-tu gagner la coupe cette année? On va travailler pour ça. J'aimerais vraiment ça. C'était le 31e anniversaire cette année, là, fait qu'on se réduit. Ah ouais? Ouais. Trente ans, hein? Ouais. Mais je te le souhaite. Je te souhaite une bonne saison aussi, pis un gros merci encore d'être ici, pis d'être venu nous donner tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir.